Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, ce dimanche 8 novembre 2020, 10h02, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. En ce lendemain de veille, un peu difficile pour les pro-Trump, je peux comprendre ça, Joe Biden comprend ça aussi, il le dit dans son discours hier, c'est pas facile, je comprends comment vous vous sentez, il dit, c'est ma troisième tentative, je sais c'est quoi être un perdant et perdre. Donc, c'est le choc encore, mais on voit pour l'instant les partisans du président quand même assez tranquilles. Pas de manifestation, pas de bris. Absolument, les républicains acceptent leur sort, prennent leur trou et on comprend vraiment que ça a été un référendum sur la personnalité. Donald Trump, vraiment déplaisante, vraiment un homme qui a ramené les États-Unis des décennies en arrière, on réalise ça maintenant. On s'est laissé piéger par cet homme-là, on a vu qu'il y avait un attrait, d'autant plus que c'était une star de la télé avec son émission The Apprentice. C'était fait, ses supporters, ses nouveaux supporters étaient plus des gourous, des femmes d'un gourou plutôt que des vrais partisans d'idéologie politique. On a vu beaucoup de folie, de délire là-dedans, de conspiration, de spéculation. Naturellement, il va faire le dernier combat de sa vie en essayant de démontrer qu'il y a eu une fraude massive, il n'y a aucune preuve de ça. Même les républicains sont mal à l'aise et ont hâte que ça se termine, qu'on finisse par tourner la page. D'ici mardi ou mercredi, Donald Trump devrait se rendre compte et se rendre à l'évidence que tout a été fait dans les normes et va sûrement accepter gracieusement de reconnaître la victoire de Joe Biden. Ça va prendre encore deux ou trois jours, mais la plupart des cours ont rejeté toutes les prétentions du camp de Trump parce qu'il n'y a aucune preuve. C'est ça la réalité. Même si tu veux en inventer, tu ne peux pas. Parce que tu peux avoir en politique, tu peux dire n'importe quoi. Quand tu es dans le milieu des affaires, tu peux dire n'importe quoi. Mais quand tu arrives devant des cours, devant la cour, tu ne peux pas raconter n'importe quoi. Il faut que tu arrives avec des faits. Et là, il n'y a aucun fait qui peut soutenir les allégations qu'on a. Donc, ça va juste changer un peu d'atmosphère. J'espère que les gens vont être capables de se reparler. Et c'est de ça dont Joe Biden parlait hier, de se guérir de ces quatre années de mensonges, d'antisciences, de haine, de hargne de la part de Donald Trump pour, comment dire, distraire les gens de ce qui se passait vraiment à Washington. Beaucoup de corruption sous Donald Trump. Énormément de corruption. Il n'y a rien qui a été fait pour le petit monde. Toutes sortes de prétentions de créer une espèce de réalité, de vérité qui n'existe pas. Comme le fait d'avoir eu la plus grande économie de l'histoire. C'est complètement faux. C'est complètement démagogue. Les Américains sont face à une économie, bon, oublions la pandémie, complètement en déroute. Justement parce que Donald Trump et les Américains qui ont fait ce choix-là en 2016, sans trop être conscients de ce qui était pour arriver, sont confrontés à une réalité. Donald Trump qui prétendait qu'il était pour réouvrir les mines de charbon, c'est buté à la réalité. Il n'y a plus personne qui achète du charbon. C'est un produit qui est délaissé par la plupart des pays. Donc, il n'y a plus de clients dans le charbon. Donc, il n'y a pas eu de création d'emplois. Les mines ont fermé encore plus malgré les milliards qui ont été injectés par l'administration Trump pour essayer de faire revivre ça. Tu te buttes à la réalité qu'il n'y a personne qui en achète. Une autre réalité, le retour des manufactures. Il n'y a pas une manufacture qui est revenue. Le secteur manufacturier a continué à perdre des emplois sous l'administration de Donald Trump. Pas parce que c'est la faute de Donald Trump, parce que c'est la réalité. Quand bien même tu voudrais, parce que tu peux en politique dire n'importe quoi là aussi. C'est comme dire, je vais vous ramener le secteur manufacturier. Mais tu vas te buter à la réalité des investisseurs, des hommes et des femmes d'affaires qui ne reviendront pas aux États-Unis ni au Canada parce que ça coûte trop cher. Et même la Chine, comment ça coûte trop cher, on s'en va dans d'autres destinations où la main-d'oeuvre est moins chère. Ça, c'est la réalité, ça aussi. Puis d'ailleurs, entre vous et moi, c'est vraiment l'avenir que vous voulez pour vos enfants. Travailler dans une usine, une shop, comment on dit? Non, il faut s'en aller vers les nouvelles technologies, vers les nouvelles possibilités. Ce que le monde moderne nous offre aussi, de possibilités vraiment abordables. Tu peux t'en aller sur le net, créer un site, tu peux vendre tes idées, vendre tes produits. Tu n'as pas besoin d'investir des millions pour avoir une boutique pignon sur rue ou des magasins ou un inventaire. Moi, je connais plein de gens qui se sont ouverts des sites et vivent très, très bien. Donc, des emplois dans les énergies nouvelles, dans le monde nouveau, c'est ça dont on a besoin. Tu n'as pas vraiment envie de retourner dans une usine ou une shop. Puis de toute façon, ils ne reviendront pas, ces emplois-là. Ils sont perdus pour toujours. Et d'ailleurs, dans les trois dernières années de la présidence d'Obama, puis les trois premières années de la présidence de Donald Trump, il y a eu une perte de 3 millions d'emplois dans le rythme de la création d'emplois. Encore là, Donald Trump jouait dans la démagogie, en essayant de revenir dans une ère où c'était vraiment l'apogée des États-Unis en les années 50, 60, 70. Mais on est dans un monde nouveau. Tu ne peux pas retourner en arrière. Tu ne peux pas retourner dans le pétrole alors que tout le monde s'en va vers les voitures électriques. C'est complètement aberrant. Le prix du pétrole est en train de chuter et continue à chuter. Et ça, c'est des réalités. Tu peux vivre dans des concepts, et ça, ces concepts-là ont été... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on était dans un environnement en 2016 un peu désespéré, les populations et les Américains aussi. Et quand tu entends un homme, dans le cas de Donald Trump, venir exposer les pseudo-politiciens, alors qu'on sait que tout le monde déteste les politiciens, n'a pas confiance en les politiciens, et que là, tu as un gars comme Donald Trump qui devient le chef du Parti républicain, qui dit « Moi, je m'en viens, je vous expose la corruption des politiciens, la corruption des médias, et patati et patata, et moi, je vais tout refaire ça, refaire ça avec les mêmes politiciens, les mêmes sénateurs, ceux que tu viens d'accuser d'être tous corrompus, ils sont tous là. Ils vont être là pendant toute la durée de ton mandat. Puis c'est avec eux autres que tu vas devoir travailler. Je ne sais pas, il me semble que ça faisait déjà un petit peu boiteux comme projet. Donc, tu te frappes à la réalité là aussi. La réalité qu'il y a un système, puis il faut que tu deales avec le système. Puis il n'y a pas un système parfait, puis il va falloir faire avec ça. Donc, mais tu ne peux pas, en tant que président, par exemple, des États-Unis, baser ta relation avec le monde, puis ta population, avec de la haine, des insultes. Voyons, veux-tu vraiment bâtir un monde comme ça? En traitant tout le monde d'ennemi, d'ennemi du peuple. Si tu n'es pas d'accord avec Donald Trump, c'était ça sa stratégie, tu es un ennemi du peuple. Donc, pour être du bon côté de Donald Trump, il faut que tu sois avec lui. Comme pour l'élection du 3 novembre, pour Donald Trump, un vote légal, c'est un vote pour lui. Un vote illégal, c'est un vote contre lui. C'est impossible que j'aie pu perdre, c'est impossible. J'étais tellement extraordinaire, j'étais tellement grand, j'étais tellement bon. Celui qui, une journée avant l'élection du 3 novembre, le 2 novembre, dans un rallye en Floride, politique, faisait scander la foule, fired Fauci, fired Fauci, congédie Fauci, puis lui était là tout excité en disant, laissez-moi passer l'élection, puis après ça, je vais m'en occuper du docteur Fauci. L'éminence respectée par tout le monde dans le monde entier concernant les maladies infectueuses. Donald Trump a pris à la légère cette pandémie-là, qui a fait qu'il a perdu. parce qu'il n'y en avait rien à cirer, parce que pour lui, c'était dommageable, il pensait que c'était dommageable pour sa présidence, alors que s'il avait abordé la question sérieusement, il aurait été élu sans aucune opposition. Ça, c'est la réalité. Tu peux inventer n'importe quelle histoire dans ta tête, tu as le droit, mais ça n'en fait pas une réalité. Donc Donald Trump a été confronté à sa présidence, ces quatre ans, où il a enflammé les Américains, enflammé le monde aussi, on n'était même plus capable de se parler, qui a utilisé le livre des tyrans, il ne faut pas avoir peur de parler de ça. Les médias sont les ennemis du peuple. Les médias, que tu les aimes ou non, ce n'est pas important. À la fin de la journée, ils ont un travail à faire. Puis le travail, c'est de questionner les politiciens en place, les politiciens qui sont au pouvoir. Puis on le sait qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'école longtemps, puis on n'a pas besoin d'être neufs, on sait que les médias ont leur agenda. Par exemple, le Journal de Montréal, ici, son agenda, c'est un agenda nationaliste, péquiste, souverainiste. Et que le Journal de Montréal va toujours attaquer les libéraux provinciaux, attaquer les libéraux fédéraux et Justin Trudeau, parce que ça plaît à sa base de lecteurs qui sont de majorité québécoise de souche, qui ont été endoctrinés pendant des années au nationalisme, et qui sont convaincus qu'il y a juste le Parti québécois qui est propre, puis que le Parti libéral, c'est le seul qui est corrompu. Comprends-tu? Ça, on le sait. Mais à la fin de la journée, le Journal de Montréal a quand même des gens dans son équipe qui font un travail d'enquête. Puis ces gens-là sont utiles. Même si, moi, je n'aime pas le Journal de Montréal pour son orientation politique et sa démagogie et ses mensonges et sa propagande, bien, il y a des gens qui font un travail là-dedans pareil, qui est essentiel. Comme dans n'importe quel autre média radiophonique ou écrit ou télévisé. Les médias ont un rôle à jouer dans nos sociétés libres. Tu ne peux pas être comme en Russie où tous les médias vivent dans la crainte d'être empoisonnés, emprisonnés, où le gouvernement ne serait pas content de ton travail de recherche ou d'enquête et pourrait inventer une histoire à ton sujet de corruption, amener ça devant les tribunaux puis te faire condamner, faussement. C'est comme ça que ça fonctionne dans ce genre de pays-là. Ce n'est pas ce genre de médias-là qu'on veut. C'est les médias qui sont là pour plaire et s'appelavantrir devant le pouvoir. Donc, nos médias ont un travail à faire. Qu'on les aime ou non, à la fin de la journée, ils ont leur travail à faire. Comme les pompiers ont leur travail à faire. Comme les policiers ont leur travail à faire. Comme tous les autres dans la société ont leur travail à faire. Que tu les aimes ou non, tu n'es pas obligé de les aimer, tu n'es pas toujours obligé d'être d'accord avec tout le monde, mais chacun a son travail à faire. Mais tu ne peux pas commencer à accuser les médias comme Donald Trump l'a fait, d'ennemis du peuple, parce qu'ils osent questionner les propos de Donald Trump. Parce qu'ils osent questionner les politiques des républicains. C'est complètement aberrant. C'est le travail des politiciens. Et c'est très toxique d'avoir ton président dans un pays démocratique qui commence à essayer de mettre dans la tête des gens que les médias sont corrompus et qui sont les ennemis du peuple parce qu'ils me questionnent et qu'ils m'attaquent. Voyons. C'est le rôle des médias. Et même chose avec les démocrates. Donald Trump a démonisé les démocrates comme quoi les républicains et eux autres sont parfaits. C'est complètement aberrant. Ce qu'il a créé comme ambiance, c'est vraiment toxique et ça s'est exporté. Et c'était plus vivable. Donc, j'espère... Moi, j'ai aucune, aucune préférence politique parce que, peu importe, c'est toujours le même monde qui est au pouvoir. C'est l'élite. C'est la classe dirigeante. Sauf qu'il va y avoir une ambiance différente. C'est juste les ambiances qui changent. Puis le fait que tu ne peux pas commencer à traiter toutes tes institutions d'ennemis du peuple parce que ça vient des fois te contredire ou te questionner. Ça, c'est vraiment dangereux et toxique d'avoir amené cette philosophie-là, cette mentalité-là pour essayer de l'avoir implantée chez les Américains, essayer de les convaincre que les médias, parce qu'ils sont contre moi, parce qu'ils me questionnent, sont les ennemis du peuple. Voyons. Les médias, tu en as besoin des deux côtés. Il y a les deux côtés des médias. Tu as les médias pro-républicains, tu as les médias pro-démocrates comme télémédias, pro-Macron, anti-Macron, pro-péquistes. Il n'y en a pas beaucoup anti-péquistes, là. Il faut y aller de les trouver. Mais tu comprends, tu as besoin de ça. Puis on sait que ça fonctionne comme ça. Mais à la fin de la journée, ils ont un travail à faire. Puis tu ne peux pas les accuser d'être les ennemis du peuple parce qu'ils ne sont pas là à s'appelaventrir devant le président puis à lui nettoyer les pieds, puis à lui faire briller les chaussures, comme on fait par exemple en Russie ou comme on fait en Corée du Nord ou comme on fait au Venezuela ou ailleurs dans ces genres de pays où la démocratie est vraiment à un stade de balbutiement. Comprends-tu? Donc ça, c'est vraiment toxique. Il faut que tu sois capable d'être, oui, dans des camps opposés, mais de débattre d'idées puis essayer de convaincre les gens que tes projets, tes idées sont supérieures aux idées des autres sans utiliser le livre des tyrans, la stratégie des tyrans, d'accuser tout le monde parce qu'on te questionne ou qu'on n'est pas d'accord avec toi d'être les ennemis du peuple parce que c'est vraiment, vraiment très toxique. Et c'est ça qui va changer. C'est ça qui va nous permettre, j'espère, qu'on puisse dialoguer. Tu ne peux pas commencer comme Trump le fait aussi avec les opposants politiques. Par exemple, aux États-Unis, les démocrates, les opposants, les républicains. Tu ne peux pas commencer à utiliser la menace d'envoyer tout le monde en prison non plus. Voyons, tu vas vivre dans quel genre de société et c'est ce que Donald Trump utilisait. Donc, c'est avec ça qu'il est allé chercher une base de gens qui se sentait oubliés, révoltés contre la classe politique et qui ont dit ça y est, c'est notre homme. Mais ça ne tient pas debout. Tu t'en vas directement dans un mur de totalitarisme. Donc, je pense que ça va faire du bien qu'on sort de ces quatre années vraiment négatives, vraiment quatre années oubliées de notre histoire d'humanité parce qu'il a touché tout le monde. Il a eu un impact sur tout le monde. Il a ralenti tout le monde. Les États-Unis ont ralenti tout le monde. On faisait des progrès avec l'Iran, on faisait des progrès avec les changements climatiques, avec ceci, avec cela. Et lui, il a mis un stop à ça parce que les Américains n'étaient pas conscients vraiment de tout ce qu'il y aurait comme impact en élisant Donald Trump. Donc là, on revient chez les Américains dans les bonnes grâces de la majorité des pays, dans les bonnes grâces des alliés qui ont été vraiment frustrés par le comportement de Donald Trump. Donc, c'est ça que je voulais essayer de faire comprendre que des gens qui m'ont envoyé des messages n'ont pas compris. Moi, je n'ai aucune partisanerie pour qui que ce soit. Je veux juste qu'on redevienne plus civilisé qu'on puisse débattre d'idées sans être obligé de se traiter de ceci ou de cela ou de s'accuser d'être l'ennemi du peuple ou de finir en prison. Parce que je peux dire une chose, tu n'as vraiment pas envie de vivre dans un pays comme celui-là et dans un environnement comme celui-là. Donc, l'élection de Joe Biden, pour moi, la signification de ça, c'est qu'on revient à une civilité, une civilité et à un respect des opposants, à un respect de tes opposants politiques en arrêtant de les qualifier d'ennemis. Et c'est ce que Joe Biden disait hier dans son discours. Il dit, il faut qu'on arrête de se traiter d'ennemis. Nos opposants politiques, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des Américains. Et c'était vraiment formidable comme message et il a mis vraiment l'emphase là-dessus. Et c'est ça que j'essayais d'expliquer à des gens qui ne comprennent pas. Je comprends que vous ne compreniez pas que vous viviez dans votre monde d'illusions puis de fantaisies et de fictions. Mais à la fin de la journée, je pense que ça va faire tomber la poussière, ça va refroidir la pierre chaude, la lave chaude que Donald Trump n'arrêtait pas d'alimenter. Et c'est vraiment ça le message le plus important. Dans ce que je vois dans l'élection de Joe Biden, pour le reste, ça ne changera pas ta vie, ça ne changera pas ma vie, ça ne changera pas la vie des Américains en l'espace d'un clin d'œil. Puis on est loin d'être sortis de l'auberge. Ça, tout le monde le sait. Je vous reviens.